... Alors, pour ceux, parce que je vois des visages de personnes qui n'étaient pas là les autres jours, et on dit vraiment la bienvenue, je vais peut-être un peu recontextualiser ce que nous avons fait jusqu'à présent, et ce que nous allons faire maintenant, pendant ce moment. De partage avec nos invités. Alors, il est clair qu'avec Mingi Wingi, les rencontres Mingi Wingi, nous avons voulu, pendant ces jours-ci, créer une plateforme où on peut échanger, on parle d'abondance, d'abondance d'idées, d'abondance d'initiatives, de part et d'autre du monde, parce que, comme vous le savez, alors que nous sommes en train de débattre, d'échanger, de parler autour de tous ces sujets importants, et du sujet qui va nous occuper dans l'heure qui vient, la même chose se passe à Kinshasa. Et ça, c'est grâce à un partenariat avec l'Académie des Beaux-Arts, le directeur de l'Académie des Beaux-Arts, qui a vraiment chaleureusement accueilli l'idée de se mettre en partage. Alors, on a été un peu en échange, ce n'est pas possible, enfin, on n'a pas tout à fait, on ne pourrait pas encore directement tout faire vraiment en conversation, peut-être qu'un jour ça arrivera, mais en tout cas, des choses se passent. C'est un foisonnement de... J'ai eu le directeur téléphonière, et effectivement, il me dit, c'est extraordinaire, il y a quelque chose qui se passe. Alors, on a commencé vendredi à voir un film maéré de Petnanda Lico, qui nous a proposé un langage cinématographique nouveau, un regard vu de Goma sur cette région, qui, comme on l'a vu ici dans le petit film, c'est un film qui a été réalisé à Goma, entouré de camps, mais qui a un environnement, son volcan, son lac, et surtout, beaucoup de connaissances et de sagesse qui existent dans la région. Et Petnanda, à travers son travail avec les jeunes, essaye de raviver cette mémoire écologique de la région, de façon très poétique, d'ailleurs. C'est clair qu'il existe une multitude de façons de penser, de voir le monde, d'organiser le monde, il existe des savoir-faire, des connaissances, et nous sommes convaincus qu'on a besoin de ce genre de plateformes pour les échanger, et peut-être de s'inspirer de ce qui se passe ailleurs aussi. Pensez le rapport au vivant, on peut se poser la question si c'est un champ qui brouille les pistes, qui rend plus complexe le monde, et demande peut-être une solidarité tous azimuts, un terrain de jeu où tout le monde peut donner et recevoir, où la collaboration fait la place à la domination. Beaucoup de questions que nous nous sommes posées pendant ces échanges. Alors, oui, c'est posé la question, il est important d'avoir, quand on parle d'écologie, de plutôt élargir et d'avoir une approche intersectionnelle des défis qui se posent à nous, que ce soit le réchauffement climatique, que ce soit la biodiversité, la justice sociale, les discriminations de toutes sortes, et que prendre les sujets ou les thématiques de façon cloisonnée ne va pas nécessairement faire avancer les choses, en tout cas, c'est ce que les panélistes ont partagé vendredi. Après, nous avons parlé des utopies urbaines. On se pose la question, oui, face à les inégalités d'accès au logement dans les villes, la gentrification, la paupérisation, la densification de l'habitat, par rapport à tous ces phénomènes, on se pose la question si seule l'utopie peut encore aujourd'hui ouvrir la voie vers d'autres possibles. Une intervention de Senam Kofi, qui était là hier avec nous, qui est un architecte urbaniste utopiste, comme il le dit, qui réfléchissait à l'utopie des smart cities africaines, bâtie sur des façons ancestrales de faire communauté. Mais pour ça, dit-il, il faut résister, il faut faire vivre ces utopies, et qu'il n'est pas possible de faire autrement, et autrement, il faudrait donc prendre le pouvoir. Ce matin, on s'est posé la question, est-ce que la littérature n'a pas ce pouvoir d'empathie, de pouvoir comprendre ce que l'autre vit ? Et en ce, elle a une grande importance pour nous aider à décentrer notre regard, et peut-être mieux comprendre les enjeux, les défis qui se posent à nous, qui sont valables tant pour nous ici, que pour les personnes à Kinshasa ou ailleurs. C'est alors, et alors on en arrive à notre table ronde aujourd'hui, qu'on se pose la question, c'est est-ce que la démocratie, dans l'état dans lequel elle est, est-elle en phase pour répondre à ces défis ? Et donc, c'est à propos de ça, ce petit sujet, que je propose d'échanger avec vous quatre. Merci, merci d'être là. Je vais d'abord vous présenter, bien sûr. Alors, on accueille Fatima Zibou. Alors, Fatima Zibou, vous êtes docteure en sciences politiques et sociales. Actuellement, vous êtes co-chargée de mission à Bruxelles 2030, ou en 2030, avec Yann Gossens. Vous vous faites en même temps, vous êtes experte sur les questions de diversité et d'inclusion chez Actiris, et par ailleurs très engagée au niveau de la société civile bruxelloise. Vous allez nous en parler par rapport au dialogue interculturel et par rapport à des questions de démocratie participative. Alors, j'ai vu aussi que vous avez intégré le Centre pour la justice intersectionnelle. J'ai retenu parce que je pense que la question intersectionnelle est une question importante, qui est une association qui a été créée à Berlin pour favoriser le plaidoyer, la recherche et la formation pour une politique de lutte contre la discrimination et l'action égalitaire et inclusive. Alors, je vais d'abord présenter les autres personnes et puis revenir par rapport à ce parcours vous interrogez par rapport à ça. Yuna Maretta, bienvenue aussi. Alors, Yuna, elle est née à Bruxelles en 2002, on peut le dire. C'est la plus jeune parmi nous. Elle est une militante belge pour le climat. Vous portez, entre autres, le mouvement Youth for Climate. Vous êtes aussi militante antiraciste et féministe. Et alors, vous avez aussi pas mal travaillé pour interpeller la classe politique, pour les mobiliser, bien sûr, sur les questions de réchauffement climatique. Et à un moment, vous avez surtout travaillé pour suggérer à mettre en place un Parlement citoyen. C'est d'ailleurs ça qui avait retenu mon attention quand je vous ai repéré. Vous avez été aussi, en 2022, cet important porte-parole de l'opération Code Rouge. Et on verra comment toutes ces actions se sont enchevêtrées et évoluent, très probablement. Alors, Bernard Faucroul, merci d'être parmi nous aujourd'hui aussi. Vous avez bien sûr une carrière internationale importante en tant qu'organiste et que vous continuez, bien évidemment. On vous connaît surtout pour votre... Quand vous avez été directeur de la monnaie pendant plusieurs années, de 1992 à 2007. Après, vous avez été directeur international du Festival international d'art lyrique à Aix-en-Provence. Et vous avez enseigné l'analyse musicale au Conservatoire de Liège. Et vous étiez aussi professeur d'orque au Conservatoire de Bruxelles. Alors, je cite ça aussi, c'est important. Vous contribuez à des projets multidisciplinaires qui associent l'orgue, la danse, la vidéo, qui amènent aussi ce côté d'ouverture à d'autres disciplines. Et vous êtes docteur honoris causa de l'Université de Montréal, d'Aix-Marseille et des deux universités, la KUL et l'UC Louvain. En 1993, vous avez fondé une association qui s'appelle Culture et Démocratie, qui continue un travail important pour militer pour la participation du plus grand nombre à la vie culturelle. Voilà. Et vous continuez à avoir une intervention artistique, évidemment. Pierre Verberen, merci aussi d'être là. Donc, vous êtes directeur général de l'action sociale au CPAS de la ville de Bruxelles. Président de Bruxelles, qui est chargé, donc une ASBL de droit public, chargée de sortir Bruxelles du sans-abris. Vous avez été directeur général de médecins du monde, aussi, pendant plusieurs années. Chef de cabinet adjoint, où vous avez travaillé, entre autres, pour le contrat pour l'école, le pacte associatif, les accords du non-marchand, la lutte contre la marchandisation des services publics. Et vous avez aussi dirigé l'agence Alter que vous aviez créée avec des amis. Donc, vous avez aussi commencé comme journaliste auprès des institutions internationales et président, puis premier permanent à la Fédération des étudiants francophones. Donc, une carrière très engagée, très jeune aussi. C'est vraiment, vous luttez contre les inégalités. C'est probablement ce qui est le fil rouge dans tout ce parcours. Mille merci à tous les quatre d'être là. Alors, avant de vous poser des questions bien précises, j'aurais peut-être voulu vous faire réagir à la petite capsule vidéo que vous avez vue. Qui veut commencer ? Moi, c'est une capsule vidéo qui me touche particulièrement, notamment parce que, en fait, pas plus tard que la semaine dernière, j'étais au lac Kivu, mais du côté rwandais. Dans un tout autre cadre, j'étais là pour un projet avec une ONG. Et, en fait, il y a eu un côté très perturbant à être au lac Kivu, parce que moi, le lac Kivu, c'est un cadre idyllique. C'est de l'eau, c'est du soleil, c'est des palmiers. Et je me suis prise une après-midi à être en train de lire un livre qui s'appelle « Décolonisons-nous » de Franck Laot, à me rendre compte que j'étais sur un transat, au soleil, en train de bronzer, en train de lire mon livre, et qu'en fait, pas plus loin qu'à 100 km de moi, à Goma, c'était une zone en guerre, une zone d'extrême pauvreté, une zone de conflit, une zone de discrimination, une zone de beaucoup de choses, en fait, mais avant tout, une zone où l'humain a été effacé. Et donc, ça m'a touchée quand le jeune enfant a dit que lui, pourquoi il s'était mis au jardinage, mais c'était avant tout remettre l'humain en contact avec la nature. Et en fait, moi, c'est quelque chose qui résonne beaucoup parce que c'est une de mes principales motivations dans mon combat, c'est cette idée de refaire du lien dans un monde qui va très vite, dans un monde qui est profondément connecté à tout, à tout le monde, à tous les éléments. J'ai parfois l'impression qu'en fait, il y a une espèce de folie de toujours plus, toujours plus de matériel, toujours plus de croissance, et que quand on parle de décroissance, c'est un mot qui fait parfois peur à tout le monde, en fait, c'est cette idée de dire, revenir à ce qui nous connecte profondément à notre environnement. Et donc, voilà, c'est beaucoup de liens que j'ai fait pendant cette petite capsule de 5 minutes que je trouve très touchante. Et de voir qu'il y a des initiatives sociales qui peuvent se mettre en place aussi jeunes dans des contextes aussi difficiles, qu'on connaît très difficiles. C'est beau aussi, je trouve qu'il y a une partie qui donne espoir de dire qu'en fait, il reste du beau dans des situations très moches, dans des situations très sales, et qu'on arrive quand même à construire quelque chose derrière et c'est à applaudir, je trouve, comme initiative. Très brièvement, je trouve extraordinaire d'entendre la voix d'un enfant qui invite d'autres enfants à s'exprimer. Il y a donc quelque chose qui relève à la fois de l'expression, d'une culture de l'expression et de la voix de la jeunesse. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut qu'être extrêmement touché et admiratif de voir une chose comme celle-là. Oui, c'était très touchant, effectivement. Je souscris à ce qui vient d'être dit. C'est plus que touchant. Je trouve que c'est vraiment intéressant de bien être connecté, effectivement, avec cette réalité-là. Je trouve que, d'abord, c'est juste incroyable les conditions dans lesquelles ils vivent et l'invisibilisation de l'humain, le fait qu'on déshumanise très fort. Moi, je pense que c'est quand même important que dans tous nos travaux sur le développement, sur l'éducation permanente, sur l'action sociale, on essaye toujours de mettre un nom derrière le « on » déshumanise. Qui est ce « on » ? Ma grand-mère disait toujours « les « on », c'est pour les cochons ». Et je pense que c'est important qu'on ose mettre des mots s'il y a une invisibilisation, s'il y a une déshumanisation, il y a une action. Il y a des gens qui portent une action de déshumanisation. Je trouve que c'est important de se connecter autant à la déshumanisation qu'à ceux qui déshumanisent et comment ça fonctionne pour que ça déshumanise. Parce que c'est toujours la même chose. On parle toujours de vulnérabilité. Alors qu'en fait, les gens ne sont vulnérables que parce qu'il y a de la violence. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de vulnérabilité. De la même manière, on parle toujours d'inégalité. Mais s'il n'y a pas un moment des prédations, il n'y a pas d'inégalité. Il faut qu'il y ait une prédation pour qu'il y ait une égalité. Je trouve que c'est important d'avoir beaucoup de poésie, c'est certain. Mais c'est aussi important d'avoir un regard de lutte. Et les deux sont absolument indispensables l'un à l'autre. Et donc voilà, c'est ça que ça m'évoque. Et peut-être rapidement pour compléter, moi j'ai envie de mettre en avant à travers cette capsule la question du paradoxe. Ce paradoxe où effectivement, on est ici, mais on est en lien avec là-bas. Et puis on se déplace aussi. Et le week-end dernier, j'étais dans un petit village dans les montagnes du Rif au Maroc, confronté de plein fouet à la hausse des températures. Il faisait 30 degrés. Les vieilles tentes qui étaient là me disent qu'on n'avait jamais vu ça. Et donc avec un impact aussi sur l'agriculture, la question du jardinage, la verdurisation, impact sur les prix, augmentation de la pauvreté. Et puis c'est mon village d'origine. C'est le village de mes grands-parents. J'y étais parce que ma maman est enterrée là. Et ce sont ces paradoxes. Et je crois qu'il faut qu'on fasse de ces tensions qu'on vit parfois à l'intérieur de nous, une force pour plus de résilience, mais aussi pour pouvoir plus contribuer avec une plus grande conscientisation des enjeux, parce qu'on les vit de façon permanente. Et on a ce privilège, entre guillemets, de voir ces enjeux-là avec différentes perspectives. Et la vraie question qui se pose, c'est qu'en tant que privilégié, qu'est-ce qu'on fait ? C'est une véritable responsabilité. Merci beaucoup. En tout cas, c'est assez fort d'entendre le pouvoir de ces images. Effectivement, je vous donne le petit contexte. Joachim est un jeune que j'ai rencontré quand j'étais à Goma. Il a participé à un festival auquel je participais qui était organisé par Petnan Daliko, qui n'est pas là aujourd'hui, mais il était là pendant le festival. Et qui renforce, donc l'objet de son centre, c'est de renforcer les jeunes, justement, à travers l'audiovisuel, de déguiser leur regard sur leur environnement, peut-être voir aussi, comme tu disais, Yuna, la beauté, parce que derrière ces camps qu'on voyait, on a vu le lac Kivu qui était d'une beauté extraordinaire et qui donne espoir. Et je suis assez impressionnée par ce qu'il dit. Et il a eu cette idée, effectivement, de créer une petite chaîne YouTube pour faire le parlement des enfants. Donc, voilà. Toutes ces choses-là et comme quoi, des images qui sont bien loin de nous nous touchent. Et je pense que c'était important aussi d'avoir les visages d'enfants ici pendant ce festival parce que finalement, on n'en a pas vu beaucoup. Alors, Fatima, vous avez une action par rapport à la démocratie participative. Pouvez-vous nous dire un petit peu ce que vous faites et quelque part, cette action que vous menez, quelles sont les satisfactions qu'elles ont apportées et comment vous voyez ça, comment ça peut évoluer par rapport à cette question de la démocratie. On se pose tous la question. Donc, on dit participation, démocratie citoyenne, comment ça peut s'articuler et comment cette action peut donner peut-être des réponses à des défis, que ce soit des défis écologiques, des défis sociaux. Bien, en arrivant ici, j'ai une notification du journal de soir. Il y a un article qui a été publié à quelques heures qui montrait que selon le grand baromètre, si le vote n'était pas obligatoire, un Bruxellois sur trois n'irait pas voter. Et en Wallonie, c'est 42% si le vote n'était pas obligatoire. Ce qui amène à se poser des questions et lors des dernières élections, je me souviens encore de ce grand titre dans le journal de soir qui disait qu'en fait, le plus grand parti, en réalité, c'est le parti des abstentionnistes, donc de ceux qui ne votent pas. Et c'est vrai que depuis quelques années, il y a un certain nombre de théoriciens, de penseurs qui mettent en évidence les limites de la démocratie, mais qui mettent surtout en évidence le fait qu'on assiste de plus en plus à une forme de désaffiliation entre la démocratie et les citoyens, qu'on retrouve aussi entre les institutions et les citoyens, entre le service public qui offre un service souvent gratuit et la question du non-recours au droit qui fait que ceux qui doivent en bénéficier ne les mobilisent pas toujours pour plusieurs raisons. On y reviendra peut-être. Et donc se pose la question de la démocratie. Et je ne sais pas si vous avez l'occasion de lire ce livre de David Van Riebroek Contre les élections. Quand on lit Contre les élections, ça nous retourne complètement. Et quand on lit, en fait, on comprend, en fait, beaucoup plus l'enjeu de la limite de la démocratie représentative où on demande finalement aux citoyens une fois tous les 4 ans, une fois tous les 5 ans, une fois tous les 6 ans son avis pour pouvoir désigner des personnes qui vont prendre des décisions. Et depuis les 15 dernières années, on assiste à vraiment cette effervescence de cette démocratie qu'on appelle parfois participative, délibérative. Et j'ai eu la chance de participer à l'une des premières grandes innovations démocratiques en 2011 parce que j'ai fait partie des cofondateurs du G1000. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Au moment où la Belgique battait son record historique d'absence de gouvernement qui a été battu entre-temps par l'Irak, je crois, mais pendant la temps on était les premiers et ce n'est pas une fierté. Et j'appréhende les prochaines élections fédérales, combien de temps ça va durer avant l'information d'un gouvernement. Et donc c'est David Van Riebroek avec d'autres qui m'avaient contacté et ils ont eu un peu cette idée folle de réunir 1000 citoyens tirés au sort venus des quatre coins de la Belgique. L'idée c'est de réfléchir pendant toute une journée à tour et taxi mais tirés au sort pour réfléchir en sorte sur les trois grands enjeux à l'époque. C'était en 2011. Et c'est là où moi je découvre pour la première fois la force de ce type de processus démocratique. Et moi j'étais chargée d'essayer de corriger les inégalités qui pouvaient être liées à la méthodologie basée sur le tirage au sort. Pourquoi ? Parce que quand on tire au sort les gens qui reçoivent des lettres ou des coups de fil ceux qui répondent positivement c'est souvent ceux qui disposent d'un capital scolaire intellectuel culturel plus élevé que la moyenne. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'encore une fois on peut créer des inégalités même dans la volonté de lutter contre des inégalités. Et donc moi mon rôle était d'aller voir les collectifs de sans-abri de sans-papier de voir des minorités qui ne participaient pas toujours pour faire en sorte qu'ils puissent participer et on a réussi. On a réussi à avoir ces mille citoyens tirés au sort à l'image de la sociologie de la population belge. Et pendant cette journée il y avait des médias internationaux qui venaient de partout il y avait Jazira, CNN c'était vraiment une des premières. Je me suis rendu compte que c'était un outil qui était extrêmement puissant parce que quand on met des citoyens ensemble même quand ils ne se connaissent pas avec des outils de facilitation l'intelligence collective c'est un outil énorme d'innovation de créativité et surtout de solution pour nos démocraties. Aujourd'hui je suis toujours dans le conseil d'administration du G1000 ça continue toujours mais entre temps j'ai créé un réseau qui s'appelle le W100 Women 100 pour faire le même exercice mais à l'échelle de Bruxelles au féminin. Et là l'idée c'est de réunir 100 actrices de changement femmes des 19 communes de Bruxelles pour réfléchir aussi à quelle est notre vision pour Bruxelles et là encore une fois quand on fait cet exercice en croisant des données donc il y a toute une méthodologie je ne vais pas aller dans les détails mais quand on arrive à essayer de réunir les citoyens dans toute leur diversité en termes d'âge d'origine culturelle d'origine sociale de formation en croisant des données qu'on les met ensemble pour réfléchir aux enjeux de demain il y a quelque chose de magique qui se passe un, il y a de la joie parce qu'on est heureux de sortir de nos entre-soirs pour découvrir l'autre qui ne nous ressemble pas deux, il y a de l'innovation parce que quand on met la diversité des intelligences autour de la table pour réfléchir à des solutions il y a une force qui fait que ce ne sont pas toujours les experts qui ont la légitimité de trouver des solutions experts au sens académique savoir il y a aussi les experts du terrain les experts du vécu et chacun est expert de là où il est et trois ça donne de l'espoir de la perspective de la vision et ça permet du coup de réenchanter la démocratie ce dont on a le plus besoin et pour terminer un autre exemple dans le cas de Molenbeek pour Bruxelles 2030 on s'est dit qu'en 2030 c'est dans quelques années il était important d'entendre la voix de la jeunesse et on s'est dit qu'on va créer une plateforme pour demander à 1000 jeunes quels étaient leurs espoirs leurs rêves leurs peurs on a fait ça à partir d'une plateforme virtuelle et puis on a réuni 100 jeunes les 19 communes de Bruxelles au parlement bruxellois pour réfléchir pendant trois jours sur les enjeux qui les concernaient et quand on les met ensemble moi je trouvais que c'était une des plus belles expériences de ma vie parce que je me suis rendu compte qu'il y a une génération qui arrive on n'est pas prêt ils sont inscrits dans une dimension inclusive décoloniale progressiste féministe dans cette démarche qui est intersectionnelle et grâce à toutes les réflexions grâce à eux et bien on a pu définir les six thèmes qui aujourd'hui sont déclinés en quatre axes qui vont être le coeur de la programmation de la candidature pour faire de Molenbeek-Bruxelles la capitale européenne de la culture donc j'y crois c'est fantastique mais ça demande aussi une exigence très forte qui doit être inscrite dans une inclusion radicale dans la mesure où il faut faire en sorte que les concernés auxquels on s'adresse soient autour de la table mais je m'arrête là on pourra y revenir merci merci beaucoup Fatima oui là se pose la question justement et je vais m'adresser à Yuna dans par rapport aux jeunes je trouve que l'exemple que vous citez est très intéressant et la nécessité de l'inclusion des personnes directement concernées si elles ne participent pas à la définition de ce qu'on veut faire effectivement c'est quelque chose qui est probablement qui ne va pas passer et donc la question du par exemple la crise climatique qu'elles ont fait face et bien de plus en plus on se rend compte quand même qu'il faut avoir une vision beaucoup plus large des problématiques et de l'intersectionnalité alors Yuna Yuna toi tu es donc tu étais dans Youth for Climate aujourd'hui donc tu as milité pour la mise en place justement de ce parlement de ce parlement citoyen on sait combien le travail justement de de mobilisation est un travail extrêmement il faut tenir le coup c'est ça aussi il faut tenir dans la durée il faut mobiliser il faut impliquer il faut inclure comment toi tu as vécu parce que maintenant ça fait je ne sais pas quelques années en fait que tu es dans cette action que j'ai vu que tu avances sur certains points tu as peut-être pris des directions tu as peut-être pris des décisions justement pour répondre à comment est-ce qu'on tient le coup comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on mobilise on continue à mobiliser on doit peut-être adapter les interventions on doit avoir une intervention plus intersectionnelle enfin est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment tu vis cela depuis ces quelques années où tu es très active à la question comment est-ce qu'on tient le coup la première chose qui m'est venue en tête c'est la communauté en fait dans le sens où dans toutes les actions que j'ai un jour portées je n'ai jamais été seule et notamment donc ça fait fort un lien avec ce que Fatima vient de dire avec le G1000 donc il y a deux trois ans j'ai fait partie en fait j'en fais encore partie mais on a créé un collectif citoyen principalement bruxellois qui en fait avons écrit une proposition de loi d'un parlement citoyen qui viendrait remplacer le Sénat dans le gouvernement et donc c'est une initiative qu'on a pris plusieurs mois à concevoir notamment parce qu'on a aussi écrit toute la démarche de en fait comment est-ce qu'on sélectionne on a tablé sur 100 et 1 personnes qui seraient les plus représentatives possibles de la société belge et donc il y a notamment effectivement tout un processus de comment est-ce que comment est-ce qu'on crée un algorithme comment est-ce qu'on crée une formule qui arrive à tirer au sort 100 et 1 personnes pour que ce soit le plus représentatif possible et donc de nouveau ça c'est une une initiative quand on en avait parlé je ne voyais pas trop où était ma place là-dedans parce que j'étais encore très fort sur finalement des actions de terrain donc des actions dans la rue des actions de désobéissance civile des interpellations au niveau politique mais très très direct et puis on m'a parlé de ce projet qui allait prendre plusieurs années on m'a parlé d'un potentiel changement dans 10-15 ans et je ne m'y retrouvais pas spécialement parce que j'avais aussi beaucoup plus cette vision de besoin d'agir maintenant aujourd'hui concrètement pour demain et pas d'ici 10-15 ans et puis en fait je me suis rendu compte donc moi c'est la première fois en juin ici que je vais voter contrairement à ce que Wikipédia dit je suis née en 2001 je vais avoir 23 ans en fin juillet et c'est la première fois de ma vie que je vais voter et en fait je me pose de plus en plus cette question alors déjà pour moi il y a une question pas évidente pour qui on vote et je trouve qu'au niveau en tout cas bruxellois au niveau fédéral au niveau gouvernemental c'est pas facile de savoir pour moi il n'y a pas de réponse évidente de bien sûr que oui je vais voter écolo bien sûr que oui je vais voter PS bien sûr que oui je vais voter défi pour moi il n'y a pas de réponse évidente à cette question et alors il y a une autre question qui m'est venue en tête pourquoi je vote pourquoi je vote et qu'est-ce que je mets comme sens derrière ce vote et en fait pendant longtemps j'ai été très peu convaincue du pouvoir du vote et puis je me suis rendu compte que voter c'était une chance et un privilège aussi et que donc dans un certain sens ça devenait un devoir et que je me dois de voter ça c'est ma vision très personnelle et puis il y a aussi cette idée de finalement voter c'est une manière de s'exprimer c'est une manière d'exprimer un besoin c'est une manière d'exprimer d'exprimer un sentiment que d'autres n'ont pas et donc on revient à cet aspect communautaire il y a beaucoup de choses que je fais que je n'ai pas l'impression que je fais directement pour moi mais que je fais pour les autres aussi dont notamment cette initiative de parlement citoyen et donc c'est là où je vais puiser finalement mes sources d'énergie mes sources de motivation aussi c'est cette idée de c'est plus grand que moi je m'inscris dans un mouvement qui est beaucoup plus large que moi qui est beaucoup plus riche que moi qui est beaucoup plus développé que moi et c'est une force en fait c'est une vraie force de pouvoir compter je trouve sur cette idée que l'individualité fait la richesse finalement dans le partage et dans le commun et que chaque petite personne en plus a ses propres atouts à amener aussi et donc moi je crois profondément en fait à la capacité humaine à se réinventer la capacité humaine à se sauver aussi parce que finalement on parle aujourd'hui je trouve de nous sauver nous l'espèce humaine et sauver ce qu'on connait ce qu'on a envie de sauver peut-être aussi de notre monde ça c'est une question qu'on doit poser et donc voilà moi ma motivation quotidienne elle est là et je pense que c'est cette idée de dire en fait c'est pour moi c'est pour l'humain c'est pour mes soeurs c'est pour mes tantes c'est pour ma maman c'est pour les personnes autour de moi et c'est pas toujours facile j'ai 22 ans je suis étudiante je suis financièrement indépendante j'ai un travail étudiant à côté tout ça et donc il y a parfois je vous avoue des matins où j'ai pas envie j'ai pas envie et en fait c'est là aussi je trouve que se trouve une forme de résilience c'est de pouvoir dire aujourd'hui c'est non et aujourd'hui je m'arrête et aujourd'hui le monde va continuer à tourner même si moi je m'arrête et je trouve que dans le militantisme de manière générale on commence de plus en plus à accepter cette idée que parfois ne rien faire c'est aussi résister et moi une personne qui m'avait fort inspirée la danse c'était Christiane Taubira qui disait parfois résister c'est rester parfois résister c'est partir et là-dedans je me reconnais beaucoup aussi Merci beaucoup Yuna par rapport à les jeunes par rapport à l'inclusion je me tourne vers toi Pierre dans ce combat qui a mené à différents niveaux contre l'exclusion contre les inégalités sociales quand on se dit qu'on est face à la question climatique comment est-ce que intégrer justement la lutte contre le réchauffement climatique et la justice sociale comment ça peut se faire y a-t-il des démarches volontaires à faire y a-t-il une action spéciale ou est-ce que c'est des domaines qui sont pas simples à réunir et comment toi dans ton action de tous les jours tu vois les choses possibles que ce soit par rapport au sans-abrisme aussi par rapport aux différentes interventions que tu as Merci Dominique je pense que c'est quelque chose la question de la réconciliation entre la fin du monde et la fin du moi pour reprendre l'expression qui n'est pas de moi qui est en train d'être construite cette réconciliation là est en cours donc on a vraiment beaucoup de démarches qui sont menées par exemple il y a beaucoup de travaux entre le réseau wallon de lutte contre la pauvreté et Greenpeace donc pour donner des exemples ils militent ensemble sur pas mal de points et c'est d'autant plus évident qu'il suffit d'un peu regarder d'où vient cette fin du monde c'est certainement pas les populations les plus précarisées qui l'ont construite c'est pas eux qui ont détruit la planète je pense qu'il faut quand même être clair d'autre part c'est eux qui en sont qui en souffrent le plus donc que ce soit ici ou là-bas c'est eux qui sont en première ligne si on regarde les inondations en Wallonie c'est évidemment les populations défavorisées qui avaient leurs maisons dans des zones inondables donc et à l'international c'est une évidence ce sont les zones les plus peuplées les plus mal peuplées qui sont les plus inondées les plus sujettes à tornades donc à modification du changement climatique ou qui sont dans des zones où la température augmente de façon plus calarbante etc donc un c'est pas eux qui ont créé le problème dans lequel on est deux c'est eux qui en souffrent le plus et trois c'est eux qui bénéficieront le moins des méthodes qu'on va prendre pour la transition et donc il est évident que la question de la mobilisation des populations exclues doit se faire sur la question climatique aussi parce que si on ne le fait pas il va y avoir évidemment les mêmes réponses habituelles c'est à dire des réponses qui sont ségrégantes et des réponses qui laissent sur le côté toute une série de personnes penser par exemple à Bruxelles aux petits propriétaires de leur maison qui ne sauront pas la rénover pour 2033 donc on a une obligation de rénover de passer de la passoire énergétique PEB F et G à minimum je pense D ou C d'ici 2033-35 enfin c'est échéancé mais donc pour quelqu'un qui n'a pas les moyens et même s'il y a des primes à la rénovation les primes ne prendront jamais 100% de la rénovation et les primes ne prendront jamais 100% du temps de travail qu'il y a pour contacter des entrepreneurs pour faire un choix de matériaux etc et donc l'enjeu de la coalition entre la fin du monde et la fin du mois est vraiment essentiel à ceux qui sont sur la question de la fin du mois donc elle est dramatiquement importante donc on doit travailler à cette question là cela dit c'est pas facile du tout parce que les réflexes de fonctionnement les réflexes de la transition énergétique ne sont pas du tout construits sur ces classes populaires et sur les personnes en précarité parce que en fait on ne les connait pas nous sommes finalement très peu connectés aux classes populaires il faut dire les choses je pense que c'est important que nous reconnaissions dans notre manière d'aborder les questions que les classes populaires c'est les classes populaires elles sont joyeuses elles font du carnaval mais qu'au bout de la question c'est pas notre milieu donc je crois qu'il faut quand même bien prendre conscience de notre distance je crois que c'est assez fondamental et s'il n'y a pas de prise de conscience de la distance il n'y a pas de mouvement de rapprochement et en fait c'est la même chose que ce qui se joue à mon avis je vais faire un parallèle je teste donc on est là pour y réfléchir et je serais heureux d'entendre ce que vous dites mais je pense que cet enjeu de la reconnexion avec la classe populaire est le même enjeu que celui de la reconnexion entre la démocratie participative et la démocratie représentative donc je vais faire le lien avec ce qui se passe ici c'est qu'en fait on dit toujours aux gens de participer mais dès que toutes les méthodes de participation font qu'à un moment ou l'autre on leur dit oui mais attention nous ne faisons pas comme les politiques nous ne sommes pas en politique donc on va écarter je me souviens en 1998 déjà la fondation au roi baudouin avait organisé ce qu'ils appelaient les 100 traceurs de lendemain donc on avait réuni on avait imaginé qu'il y avait des wallons et des bruxellois qui étaient porteurs d'espoir porteurs des jeunes tous des jeunes qui étaient porteurs etc et moi je faisais partie de ceux-là un peu c'était pas tiré au sort c'était vraiment on faisait de la sélection sur CV quoi et dès qu'on transformait nos questions en questions politiques là c'était ah non 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 attention il ne faut pas confondre on ne fait pas de la politique et donc je pense que toutes nos questions de démocratie participative de démocratie délibérative etc doivent un moment ou l'autre être totalement connectées à la question politique et qu'on doit organiser la porosité on doit faire en sorte que les personnes qui ont participé qui ont goûté de cette démocratie là puissent à un moment ou l'autre passer du côté politique être sur la liste électorale rentrer dans des collectifs qui sont les partis parce qu'en fait un parti politique ce n'est jamais qu'un collectif comme un autre donc il faut aussi un peu comment dire remettre les choses à leur place et donc pour moi la question de la porosité entre les mondes est extrêmement importante parce que si on est dans une logique où par exemple dans le vocabulaire on dit élire les gens c'est faire la démocratie une fois tous les 5 ans en réalité la démocratie n'est représentative et pas participative la démocratie représentative si elle est basée sur des élus connectés à leurs électeurs en fait pendant les 5 ans on porte quelque chose donc il y a la connexion reste allez si je ne sais pas moi si je prends Gisèle Halimi si je prends comment dire Robert Badinter si je on voit le combat que ces gens ont porté on voit le combat et le résultat et en quoi ils ont été les porteurs d'une communauté d'un groupe qui était absolument en lutte et qui avait besoin de réussir quelque chose et de faire en sorte que leur simplement être respecté tout simplement donc je pense qu'il y a moyen d'avoir une démocratie représentative qui qui est qui est extrêmement connectée et je vais terminer peut-être par encore un tout petit point et après je pourrais me taire parce que c'est important qu'il y ait le débat aussi donc je pense que souvent j'essaye de dire qu'on est dans une société qui est devenue post-individualiste on est dans une société qui est devenue quasiment narcissique et donc il n'y a plus moyen de faire groupe il n'y a plus moyen de faire communauté on se regarde beaucoup dans la glace on fait des vidéos on a des films de nous partout sur les réseaux sociaux et je pense que ce que tu disais tout à l'heure est important c'est on le fait pour le groupe et donc la dimension du groupe et du collectif est vraiment mais essentielle donc retrouver le sens du groupe et de la liberté par rapport au groupe parce que les groupes où on porte des drapeaux c'est compliqué mais penser le groupe dans une société qui doit devenir post-narcissique ça me paraît être un enjeu démocratique majeur c'est à dire comment cet enfant à goma a l'impression d'être connecté de pouvoir dire quelque chose comment être participé comment à l'école on parvient à participer à construire des choses ensemble à faire groupe et où on ne se retrouve pas absolument tout seul merci Pierre oui je pense qu'ici il y a certainement la question qui se pose en effet face à une société très individualiste de notre côté et que peut-être dans d'autres cadres comme à goma ou ailleurs il y a certainement d'autres choses qu'on peut échanger par rapport à cette façon de faire communauté et de faire monde ensemble j'ai envie d'introduire dans notre petit échange la question culturelle évidemment et je l'adresse bien sûr à monsieur Faucroule donc vous avez fondé cette association culture et démocratie en 1993 donc ça fait déjà un petit temps avec cette volonté de donner l'accès au plus grand nombre à la vie culturelle j'ai envie de vous demander voilà ce magnifique objectif qu'est-ce que ça a donné sur toutes ces années comment ça a évolué et comment au fait cet accès à la culture est un agent de transformation alors je vais répondre à votre question mais je voudrais le faire à travers un détour un double détour je crois que ce sera plus clair peut-être un premier élément de réflexion pourquoi la démocratie aujourd'hui est-elle si fatiguée est-elle en crise au point que un peu partout en Europe aujourd'hui on voit les mouvements extrémistes antidémocratiques qui sont en train de fleurir qui vont probablement gagner les élections en Flandre dans quelques mois mais aussi probablement qui sont déjà au pouvoir en Italie et dans toute une série d'autres pays comment se fait-il que nous en Europe nous soyons à ce point peu mobilisés par cette dimension démocratique et je crois que il me semble qu'il faut peut-être essayer de remonter à la racine des choses nous sommes dans un monde dont le mécanisme profond n'a rien à faire de la démocratie le consumérisme la marchandisation le capitalisme n'en ont rien à cirer ils ont tendance ils sont en train de nous transformer en objet et cette transformation en objet elle est fondamentalement antidémocratique et donc partout en tout cas dans le monde riche dans le monde occidental ce que les citoyens sont en train nous sommes en train de perdre notre qualité de citoyen et nous sommes en train de gagner celle de consommateur qu'est-ce que vous préférez être citoyen ou consommateur quelque part c'est incompatible ce n'est pas incompatible de manger à sa faim mais la logique de la consommation est une logique qui va dans le sens de la déshumanisation et c'est la même logique qui fait que dans toute une partie de la planète on n'arrive pas à donner le minimum de moyens pour manger pour boire pour avoir des soins et que la répartition de la richesse sur la planète aujourd'hui est à ce point scandaleuse et qu'elle continue à évoluer dans un sens de plus en plus scandaleux donc il y a quelque chose là qui est absolument fondamental et par rapport auquel je crois qu'il faut être conscient de notre position nous ne pouvons être qu'aujourd'hui qu'en résistance parce que le mouvement dominant ce n'est pas le mouvement démocratique le mouvement dominant c'est le mouvement du capitalisme et de la marchandisation et ce mouvement là il est extrêmement difficile à contrer même pour ceux d'entre nous qui sommes extrêmement convaincus de la question écologique nous ne parvenons pas à nous mettre en je dirais en harmonie à faire en sorte que notre vie de tous les jours soit en harmonie avec nos convictions et donc par rapport à cela bien sûr que moi j'ai une énorme admiration pour les activistes et notamment pour les jeunes activistes et regardons d'ailleurs comment dans les cinq dernières années je trouve que le mouvement des jeunes activistes de Youth for Climate et d'autres ont tout de même réussi alors qu'ils ne représentent en termes d'électorat qu'une minorité aujourd'hui ils ont tout de même fait une pression sur nos gouvernements et sur l'Europe pour amener à des choses qui ne nous satisfont pas totalement mais le Green Deal c'est tout de même quelque chose qui va un peu dans la bonne direction et qui n'aurait pas été possible qui n'aurait jamais été sur la table de l'Union Européenne s'il n'y avait pas eu des activistes qui avaient mis des centaines de milliers de personnes dans les rues dans nos villes en Europe la deuxième chose que je voudrais dire c'est que il me semble qu'il y a un énorme déficit dans le projet écologique global je ne parle pas des parties écologiques je parle du projet écologique c'est que d'un côté il y a ce que Bruno Latour appelle de ses voeux c'est à dire la constitution d'une classe écologique et nous en faisons tous partie puisque nous sommes tous menacés comme êtres humains par ce qui est en donc nous sommes dans ce deuxième paradoxe nous sommes menacés et par la surconsommation des ressources et un mécanisme qui est absolument anti-humain et nous sommes aujourd'hui directement menacés par tout ce qui a déjà été accompli en termes de destruction qui va être très difficile à rééquilibrer et dans cette situation là je vois moi un énorme déficit qui est celui d'une pensée d'une vision culturelle le mouvement écologique aujourd'hui n'a pas suffisamment de vision culturelle et c'est un drame parce que pour moi c'est la grande leçon du marxiste Gramsci c'est d'avoir montré qu'il est essentiel de penser la culture pour pouvoir opérer une véritable révolution une véritable mutation nous avons besoin d'une révolution écologique et nous ne nous sommes pas encore dotés de l'équipement culturel pour le nourrir pour la pensée pour l'accompagner et aujourd'hui ceux qui sont en train d'investir la dimension culturelle c'est l'extrême droite regardons la manière dont dans nos pays voisins en particulier mais ça peut se passer aussi chez nous peut-être un peu moins en Belgique francophone heureusement mais la montée des idées la banalisation de l'extrémisme qui passe à travers les médias les chaînes de télévision etc bon pas toutes bien sûr il y a aussi des îlots de résistance mais en gros l'extrême droite est en train aujourd'hui de gagner une bataille culturelle il faut tout de même en être conscient parce que les conséquences de cette bataille là ou de cette défaite éventuelle seront catastrophiques j'en viens maintenant à votre question au départ en 1993 quand on a fondé cette association culture et démocratie on était nombreux dans le monde artistique à nous dire il y a un déficit démocratique important dans le domaine de la culture mais la démocratie il y a 30 ans n'était pas mise en question comme elle l'est aujourd'hui et donc nous nous disions comment pouvons-nous redémocratiser la culture et nous le pensions à travers la démocratisation mais aussi à travers la démocratie culturelle ce qui n'est pas tout à fait la même chose la démocratie culturelle ce n'est pas tellement de donner accès à la vie culturelle c'est aussi de favoriser tout ce qui est l'expression les voix le film qu'on a entendu tout à l'heure pour moi c'est un moment de démocratie culturelle le travail que Youna mène le travail dont Fatima parlait ce sont des éléments qui participent de cette démocratie culturelle qui est effectivement un élément indispensable si l'on veut mettre en place des poches de résistance de résilience et éventuellement tenter d'aller à l'encontre d'un mouvement qui est dominant qui est en train de nous laminer à une vitesse qui est bien plus rapide que nos capacités de résistance donc voilà il y a évidemment de l'inquiétude dans ce que je suis en train de dire et cette inquiétude n'empêche pas que chacune des histoires que nous pouvons vivre que nous pouvons ressentir ce rapport à la communauté ce rapport au groupe faire sens voilà ça c'est absolument essentiel mais par rapport à l'histoire de démocratie il y a 30 ans la démocratie était forte elle n'était pas parfaite loin de là mais aujourd'hui nous la voyons en train et donc nous sommes devant un énorme défi et culturel et démocratique merci merci beaucoup et effectivement il y a un côté inquiétant quand même derrière votre affirmation et donc ça je poserais bien comme question à chacun d'entre vous vous parlez de résistance et je pense que effectivement il y a une résistance il y a bien sûr ces initiatives de démocratie participative qui se mettent en place comment la grosse question c'est comment en assurer un impact comment arriver à un point de basculement où ces résistances vont arriver à changer les choses à faire évoluer les choses à est-ce que c'est réinventer une autre forme de démocratie est-ce que c'est réinventer autre chose je ne sais pas question ouverte je vais juste me permettre aussi de compléter la question parce que c'est une réflexion que je me fais donc je vais l'ouvrir comment est-ce qu'on fait aussi quand on se bat souvent contre quelque chose plutôt que pour quelque chose dans le sens où moi je reviens à mon histoire de premier vote de ma vie j'ai l'impression de plus voter contre quelque chose pour faire barrage à certaines idées que pour en favoriser d'autres et je trouve qu'il y a une dimension aussi paradoxale là-dedans qu'on retrouve beaucoup dans la résistance c'est qu'on met beaucoup d'énergie à empêcher des émergences d'idées des émergences de parties des émergences de droite de gauche de droite pour le coup plutôt que mettre de l'énergie d'en faire construire en tout cas j'ai l'impression parfois de faire émerger quelque chose de planter on parlait de cette idée de planter des graines c'est une évolution planter des graines c'est pas seulement planter une plante c'est cette idée d'espoir moi j'ai l'impression que j'arrache plus des mauvaises herbes que je ne plante des graines donc voilà la question est très difficile et merci Bernard d'avoir fait la transition en innovation démocratique démocratie participative culture et le lien important entre les deux c'est essentiel mais en même temps ça peut paraître très abstrait finalement comment est-ce qu'on fait culture pour faire basculer peut-être certaines idéologies dominantes parce que finalement ça passe par des choses très concrètes et c'est vrai que l'art et la culture sont de formidables leviers pour créer de l'impact citoyen pour répondre à votre question parce que l'art et la culture permettent la sensibilisation il permet l'engagement il permet le dialogue il permet le débat il permet également plus de cohésion sociale et aussi de finalement réfléchir sur qu'est-ce que la communauté une communauté de valeurs autour de la justice sociale autour de la solidarité autour de l'empathie autour de la générosité mais en même temps qu'est-ce que c'est que l'art et la culture quand on pose la question à des citoyens j'en parlais avec Bernard juste avant le débat j'ai fait j'ai fait un débat à Molenbeek c'était au musée d'immigration avec le philosophe Philippe Anne-Parey sur la culture à Molenbeek et donc on parlait de l'importance de la culture etc et quand on passe au débat les gens nous disent clairement mais avec quoi vous venez en fait moi mon souci est de trouver un job pour pouvoir payer mes factures moi mon obsession est de trouver un logement parce que mes enfants ils donnent à 4 dans une chambre et vous venez me parler de culture et bon ça revient à cette fameuse pyramide de Maslow qui dit d'abord les besoins primaires et après et c'est vrai qu'à un moment donné on ne se rend même pas compte que moi-même je viens d'un quartier populaire je viens de Molenbeek et aujourd'hui j'ai accès à cette culture et c'est pour ça que la question de la démocratie culturelle démocratisation culturelle l'accès à la culture l'accessibilité est un enjeu qui me touche beaucoup mais on ne se rend pas compte à quel point on devient presque des transfuges de classe en oubliant même parfois les enjeux que que j'ai moi-même connus on n'allait pas au musée je veux dire on n'avait pas de bouquin à la maison il n'y avait pas d'eau chaude à la maison quand j'étais petite et donc du coup on se dit mais qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait quand je viens et je leur parle du musée et que je leur parle de théâtre et d'opéra et en même temps moi je me rends compte de l'importance que cela a parce que ça permet aussi de développer un imaginaire ça permet de rêver ça permet aussi d'élargir le champ des possibles et c'est fondamental et donc moi j'ai envie aussi qu'on arrête avec cette vision un petit peu de culture accessible aux personnes privilégiées et puis les personnes qui sont du milieu populaire qui peut-être n'en ont pas besoin c'est faux mais ils ont d'autres formes d'expression culturelle et artistique peut-être pas valorisées par la société dominante certes mais il y a une culture de l'oral il y a des chants il y a des poésies il y a de la fête il y a de la musique il y a d'autres formes d'expression culturelle et artistique qui sont tout aussi légitimes on parle des jeunes mais je veux dire est-ce qu'il n'y a plus politique que les cultures urbaines à travers le hip-hop le rap le tag et tout ça donc on a besoin de réconcilier tout ça mais je crois que l'un des enjeux peut-être même si j'entends la voix de la jeunesse qui vient dire des choses que moi je ne connais pas c'est ce burn-out militant ce besoin de se reposer ce besoin alors que moi je suis d'une génération et peut-être toi Pierre il n'y a pas on n'a pas le temps de se reposer il y a le feu et il faut y aller et j'entends aussi parce que la santé mentale aussi des jeunes aujourd'hui les chiffres le montrent elle est particulièrement touchée par ces réalités qui sont toxiques anxiogènes et je pense aussi qu'on a l'air du développement personnel que peut-être une génération comme la mienne peut-être la tienne et peut-être aussi la tienne Bernard est moins touchée à ça mais il faut l'entendre je ne dis pas que ce n'est pas bon c'est bon mais je crois que ce qui est essentiel aujourd'hui c'est de faire en sorte que chacun et chacune d'entre nous et ce n'est pas une question de génération de jeunes versus seniors de middle age ou que sais-je ou de diplômés ou pas c'est de faire en sorte qu'on ait conscience qu'on ait toutes c'est tous acteurs actrices de changement en fait et qu'on parlait de consommateurs ben en fait il y a un choix à faire soit on est acteur ou consommateur ou spectateur et qu'en fait on a tous en nous la capacité de changer le système et changer le système ce n'est pas uniquement des idéologues ou des gens qui ont du charisme et qui parlent à la télé ou dans des grandes conférences c'est que chacun et chacune d'entre nous on peut faire la différence et avoir cette conviction et je crois que le fait qu'on soit là un dimanche après-midi à parler de ça montre qu'on a envie aussi de pouvoir créer ce changement de société et je crois qu'il ne faut pas sous-estimer cet impact-là il est peut-être mineur mais ça plus ça plus ça plus ça je suis convaincue que ça peut vraiment créer la différence ne jamais sous-estimer la force la puissance d'une rencontre tu disais que tu as l'impression que tu passais plus de temps à pousser les mauvaises arbres qu'à planter des graines ne sous-estime jamais la puissance des graines comme celle-ci même d'une rencontre parce que de ces rencontres on fait des graines et puis de naissent des projets des projets qui font écho à d'autres etc et voilà ce que je voulais dire par rapport à ça merci si je peux juste tracer une piste additionnelle pour essayer de réconcilier ça je pense quand même beaucoup à l'école comment dire ça vaudrait la peine de revenir sur des philosophes comme John Dewey etc qui travaille beaucoup sur démocratie et école mais on le voit dans le film à partir du moment où un individu et un groupe ont l'impression qu'ils font quelque chose de sérieux même pas qu'ils sont pris au sérieux parce que ça donne à l'autre le droit de dire si c'est sérieux ou si c'est pas sérieux mais en tout cas on sent qu'il y a quelque chose qui se joue dans le fait qu'ils sont bien dans une production une contribution une oeuvre artistique comment dire une oeuvre culturelle et la production culturelle je pense elle est extrêmement émancipatrice et moi je le vois au CPS quand on est dans la consommation culturelle ça n'intéresse pas grand monde mais quand on a la production culturelle ça ça intéresse beaucoup de gens donc je vois par exemple on a développé un service où c'est un service pour les jeunes 18-25 qui effectivement ou parmi lesquels pas tous évidemment les enjeux de santé mentale sont assez importants il y a un gros certains vivent l'isolement de façon assez forte comment dire un manque de confiance en soi une difficulté à s'exprimer en public la peur du public la peur de l'autre etc. et on a développé un service qui à travers l'article 27 c'est à dire le biais de consommation culturelle par excellence puisque l'article 27 permet l'association article 27 permet à des gens d'avoir accès à la culture gratuitement puisque c'est le CPS qui le prend en charge en fait on propose aux jeunes des biais article 27 et alors ils viennent et en fait la personne qui le leur donne est un psychologue et alors s'entame un débat sur qu'est-ce qu'ils vont faire et en fait sort toute la question psychologique et il y a un accrochage sur les enjeux de santé mentale par le biais de la culture c'est juste un exemple mais je referme cette parenthèse là je trouve que l'école est un enjeu fondamental et en plus c'est assez chouette si je peux être un peu cynique c'est que en fait les jeunes en ont autant marre de l'école que les enseignants et donc il y a une belle coalition à faire de ce côté là c'est que les jeunes disent aux enseignants mais comment dire foutez nous la paix et les enseignants disent aux jeunes mais foutez nous la paix aussi donc c'est très bien donc il y a un point de départ qui peut être commun aujourd'hui dans la société on peut quand même dire qu'on ne parvient pas à faire école ça fait quand même moi j'ai travaillé sur les questions scolaires il y a 20 ans beaucoup et aujourd'hui même avec le pacte d'excellence c'est quand même très difficile de faire école il faut reconnaître que et le Covid n'a vraiment pas du tout aidé et donc s'il y a un champ sur lequel on peut investir sur l'enjeu de la transition sociale la transition énergétique etc je pense que c'est à travers l'école en faisant en sorte que les individus n'aient pas l'impression d'être adaptés aux besoins de la société qui est une société dont ils ne veulent pas nécessairement mais dans laquelle ils peuvent s'exprimer proposer construire créer discuter échanger et je pense que ce sera tout bénéfique pour les enseignants aussi merci beaucoup je vais passer je suis très très en lien très à l'écoute de tout ce qui se dit peut-être pour commencer par essayer de voir quelles peuvent être les joies de ce monde elles sont incommensurables et infinies je trouve que le plaisir et l'émotion de transmettre dans le cadre familial à l'école dans les hautes écoles à l'université etc c'est un plaisir extraordinaire moi j'ai eu énormément de plaisir j'ai énormément de plaisir aujourd'hui à créer à écrire de la musique à la partager à la jouer à lire des livres à les faire découvrir à des amis à partager un verre de vin je veux dire il y a mille choses qui sont des choses magnifiques et qui sont au coeur de l'humanité et il me semble qu'aujourd'hui par rapport au monde politique il me semble peut-être que les clivages principaux puisqu'il va falloir voter et je trouve que c'est vraiment quand même très important de voter sans se faire d'illusions c'est à dire que imaginons que nous soyons tous ici géniaux et que nous soyons élus qu'est-ce qu'on pourrait faire et bien on pourra faire relativement peu de choses parce que dans le monde qui est le nôtre la machine ne va pas dans le bon sens on pourra probablement faire en sorte qu'il y ait un peu plus de solidarité que l'on puisse tenir que l'on puisse améliorer l'école que l'on puisse améliorer la mobilité que l'on puisse avoir davantage d'espace vert on peut faire mais en même temps c'est peu de choses par rapport à la grande machine du monde et par rapport à cette chaque année on a consommé hier on avait consommé donc grosso modo notre part de la planète pour toute cette année-ci et chaque année c'est un petit peu plus tôt donc voilà ça, ça ne va pas dans le bon sens mais ça ne nous empêche pas d'avoir des bonheurs et il me semble que c'est par rapport à nos bonheurs qu'il faut essayer de penser les choses et il me semble qu'il y a deux éléments essentiels aujourd'hui qui peuvent être le baromètre des mouvements politiques c'est le respect des droits humains et le respect des droits de la planète et du vivant il me semble que par rapport à ça regardons ce que les partis politiques racontent et bien on va voir qu'ils ne sont pas du tout tous d'accord sur le respect de ces droits humains les droits de l'homisme ça veut dire qu'il y a un certain nombre de personnes et je pense qu'il y en a de plus en plus qui disent en fait les droits humains si on pouvait les mettre derrière nous ça nous arrangerait bien parce que les droits humains ça nous empêche de faire une partie de ce que nous aimerions faire ça nous empêche de faire des profits ça nous empêche de nous développer comme nous le voudrions et les droits de la planète c'est la même chose et donc là je crois que voilà il y a peut-être d'autres qui ont des discours qui sont davantage en harmonie avec ces droits là mais qui ne sont pas forcément en mesure de faire que la réalité devienne ce que ils souhaiteraient ce que nous souhaiterions qu'elle soit et donc la démocratie ne s'arrête pas au moment où on a déposé son bulletin de vote je dirais que ce n'est qu'un début et que la démocratie c'est ensuite de continuer chacun et chacune là où nous sommes à tenter d'avoir une voix et de faire passer à travers l'activisme à travers la participation à des mouvements divers et variés dans les comités de quartier que sais-je de faire passer une voix qui va contraindre le politique dans le bon sens du terme c'est-à-dire qu'il va lui permettre peut-être de faire des choses qu'il ne demanderait pas mieux de pouvoir faire mais que le système ne leur permet pas de faire facilement alors dans le domaine culturel plus particulièrement moi je vois trois choses qui sont qui sont à la portée de la main et que certains font déjà pas mal aujourd'hui il y a tout ce qui est du domaine des créations interculturelles c'est-à-dire de rassembler dans un projet de création des gens alors ça peut être des professionnels ça peut être des amateurs ça peut être aussi des mélanges de professionnels et d'amateurs ce qui sont des projets formidables et de rassembler des personnes qui ont des backgrounds culturels différents ça peut être musique classique le rock le rap musique de la méditerranée musique de l'Afrique subsaharienne etc. et de voir comment avec tous ces héritages-là avec toutes ces transmissions comment on peut aujourd'hui faire quelque chose qui soit plus que l'addition de tout cela mais qui en soit une sorte de multiplication il y a à Bruxelles aujourd'hui des gens qui font ça à merveille un Fabrizio Cassol par exemple est une ressource mondiale c'est inimaginable de voir comment Fabrizio, Ackhamoun et toute une série d'autres artistes notamment dans le domaine du jazz ils sont peut-être plus avancés dans le domaine du jazz que de la musique savante je dirais ils ont une capacité à établir des ponts etc. je trouve ça absolument réjouissant utopique et ça nous donne effectivement à entrevoir ce que pourrait être une autre manière de vivre ensemble avec nos différences un deuxième point qui me semble très important c'est tout ce qui est du domaine de la co-construction et le travail que Fatima porte aujourd'hui dans Molenbeek for Brussels 2030 avec Anne Gossens et toute l'équipe c'est un travail sur la co-construction ils auraient pu dire on a des connaissances dans le domaine de la culture et de la sociologie on va vous concocter le plus beau programme qui soit pas du tout ils ont commencé par poser des questions par rassembler des jeunes par aller à la rencontre et par écouter et par faire sortir de la population et avec cette volonté de représentativité que tu as très bien expliqué tout à l'heure et d'en faire sortir quelque chose qui va devenir un projet culturel et un projet de ville et un projet de citoyenneté voilà cette idée de co-construire c'est à dire de donner aux citoyens plus qu'une parole et plus qu'une voix de leur donner une capacité d'intervenir sur le processus même de la construction il y a aujourd'hui en Europe quelques festivals qui font ce travail de manière absolument exemplaire mais ils sont hyper minoritaires et donc le monde culturel a un énorme défi à rencontrer pour incorporer dans sa manière de travailler ces phénomènes de co-construction de démocratie culturelle qui font que parfois avec des prisonniers parfois avec des patients dans un hôpital ou dans d'autres situations on peut arriver à faire à mettre en route des projets qui sont d'une intensité émotionnelle et d'une beauté absolument stupéfiante et qui nous donnent vraiment du sens à la vie qui est la nôtre et oui le dernier point c'est celui que je viens de dire c'est-à-dire donner une voix faire entendre les voix et combiner les voix je trouve que ce sont des choses qui sont extraordinairement enfin moi qui me parlent beaucoup et je crois que chaque fois qu'on a l'occasion j'ai eu l'occasion parfois de le faire avec des grands groupes par exemple de monter un opéra avec 300 amateurs et dans des conditions assez exceptionnelles 7 mois de travail je peux vous dire que pour chacune des 300 personnes il y a un avant et un après cette expérience merci beaucoup effectivement ce sont des belles pistes il y a beaucoup de choses qui se font dans ce sens là je pense que si on est tous là comme vous l'avez dit Fatima en ce dimanche après-midi c'est parce que on a envie de cette autre chose on a envie d'établir ces ponts ces contacts cette co-création et ici on le fait ici avec Kinshasa c'est aussi quelque chose d'important je ne sais pas si dans la salle il y a des questions on peut en prendre une ou deux Pierre est prêt à répondre à 20 questions oui j'étais une question vous avez parlé du fait que au niveau culturel l'extrême droite était en train de gagner et ce qui est bien évidemment infligeant je me demandais si vous aviez des exemples concrets comment au niveau culturel l'extrême droite parce que finalement si on voit où elle gagne on peut réagir mais si on ne voit pas où elle gagne c'est plus difficile de résister je me demandais où vous voyez cette cette victoire de l'extrême droite au niveau culturel voilà je vais prendre deux sujets qui sont qui sont très très proches plein d'autres la question des réfugiés et la fameuse théorie du grand remplacement c'est totalement interconnecté plus des intellectuels des artistes même mérite-t-il le nom d'artiste s'emploient-ils à donner un semblant de légitimité à cette idée abominable du grand remplacement évidemment c'est extrêmement anxiogène et cela crée jusque dans des villages où il n'y a pas la moindre personne issue de l'immigration le sentiment qu'on est menacé ce sentiment là aujourd'hui il est en train de gagner et peut-être un peu plus en Flandre qu'en Wallonie peut-être que d'ailleurs il faut réfléchir dans quelle mesure il n'y a pas eu en Wallonie grâce au travail de Marcel Hictère et de toute une génération qui ont travaillé cette question de la démocratie culturelle que peut-être on a réussi à avoir des sortes de contre-pouvoir mais en tout cas des lieux de débat de mise en débat etc il n'y a pas eu ce même travail en Flandre qui par ailleurs dont je suis très admiratif de la culture en Flandre et je n'ai pas du tout fait un discours communautaire mais je suis en train de constater comme vous tous un fossé grandissant entre les expressions dans les deux parties mais aujourd'hui qu'il s'agisse de la France ce qu'il s'agisse de l'Allemagne ce qu'il s'agisse de la plupart de nos pays européens je vois que ce qui est de l'ordre de la déshumanisation c'est à dire du ravalement de l'autre à moins que rien voire même d'entendre parler d'êtres humains en termes de moins que des animaux on l'a entendu ces derniers mois de la part d'officiels israéliens à propos des palestiniens ce sont moins que des animaux mais c'est inimaginable c'est le discours de Bush c'est le discours d'un certain nombre et d'ailleurs la victoire de Bush précédente espérons qu'il n'y en ait pas d'une prochaine elle a libéré des paroles de Trump excusez-moi de Trump bien sûr celle de Bush n'était pas formidable non plus mais la victoire de Trump a libéré des forces négatives extraordinaires qui sont en train aujourd'hui et on peut prendre toute une série d'écrivain qui participe consciemment et peut-être plus ou moins consciemment dans certains cas de cette idéologie de l'extrémisme du radicalisme de la détestation de l'autre et de la peur de l'autre je vous disais un exemple concret par rapport à votre question vous avez entendu parler de la polémique avec Aya Nakamura oui ça c'est un exemple typique je ne sais pas si tu as suivi ça Bernard donc en fait Aya Nakamura a été désignée pour être la chanteuse pour l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris et la réaction comment est-ce que Aya Nakamura je veux dire peut représenter la France et ça on a un exemple typique de comment une artiste qui a été choisie en raison de sa couleur en raison de son style en raison de sa force aussi politique dans ses interviews qui n'est pas quelqu'un qui va dans le sens du discours majoritaire pose question et on a pu voir ce débat et puis le poids de la culture c'est aussi dans le poids des mots aussi où aujourd'hui il y a certaines dérives ou par exemple le fait il y a le glissement entre avoir un discours antisioniste qui pour certains est de l'antisémitisme ça c'est aussi typiquement le danger de la culture dont vient de parler Bernard où il faut être très vigilant sur le fait que antisionisme n'égale pas antisémitisme et ça ça doit être très clair et donc on a typiquement ce genre de débat qui revient il faut être extrêmement vigilant sur les mots sur les symboles et les représentations et si je peux me permettre de compléter par rapport à cette polémique pour les Jeux Olympiques moi j'ai beaucoup analysé alors ce qu'ils disaient dans les médias et quels étaient les arguments pour contraillants en fait quelque chose qui m'a frappé aux yeux c'est cette manière dont l'extrême droite a d'imposer une espèce d'hégémonie culturelle et de sans spécialement avoir d'argument finalement arrive à décider ce qui est la culture ou ne l'est pas et de nouveau à leurs yeux et donc je trouve qu'il y a quelque chose de très dangereux là-dedans et de très vicieux aussi là-dedans dans cette idée d'on impose aux gens qui nous écoutent et du coup aux personnes qui sont peut-être moins actives dans la manière dont elles perçoivent l'information aussi on est en train de leur imposer ce qu'est la culture et ce qu'elle n'est pas et en fait c'est quelque chose qui est en train de se faire de plus en plus de manière très oui vraiment très assidieuse très vicieuse et qui est de plus en plus difficile à décrypter je trouve ou alors ça demande une participation très active de notre part en consommant l'information et je le vois énormément aussi via les réseaux sociaux moi je suis beaucoup de chaînes d'information populaire et de culture de manière très générale donc que ce soit musique, film et il y a vraiment cette idée de certaines choses on n'en parle même pas parce qu'on ne considère même pas qu'on doit en parler et donc c'est là où je fais le lien avec tout ce qu'on a dit avant il y a pour moi un vrai besoin de récupération non pardon de reprise de nos narratives et de reconstruction de nos narratives dans le sens où en fait dans des années c'est pas que les personnes n'avaient pas de voix c'est qu'on ne voulait pas les écouter et donc maintenant il y a de plus en plus cette idée de et je le vois beaucoup dans les différentes minorités en fait on a toujours existé on a toujours eu une voix on a toujours porté nos messages mais là on est en train de vous dire qu'on va vous imposer nos narratives et que c'est les seuls avec lesquels vous allez pouvoir avancer aujourd'hui et je trouve ça important et je faisais le lien avec la vidéo du petit garçon à Goma si je vous avais demandé une représentation d'un enfant dans un camp de réfugiés à Goma c'est pas celle-là que vous m'auriez donné enfin je suppose que vous m'auriez pas dire potentiellement c'est un enfant qui est en train de militer pour un parlement mondial des enfants et donc en fait je trouve ça important cette idée de récupération des narratives et de retransformation de ces narratives et en fait dans un inconscient imaginaire ça joue beaucoup cette idée de représentation qu'on a des autres et encore plus des minorités et encore plus des minorités discriminées et c'est important en fait moi je le fais beaucoup à ma petite échelle mais je le fais beaucoup aussi en disant haut et fort bonjour Yuna Maret femme racisée et je pars de là parce que finalement c'est la position que les autres vont me renvoyer aussi dans le sens où comme vous voyez vous ne voyez peut-être pas d'abord une étudiante vous ne voyez peut-être pas d'abord une femme vous voyez peut-être d'abord mon afro et ma couleur de beau et en fait il y a cette idée de dire mais moi je récupère cette narrative là je la retransforme et j'en fais une force et pour moi c'est important de plus en plus de faire cet exercice Merci mille fois je trouve ça très très juste donc merci beaucoup Peut-être juste un petit mot sur cet enjeu du narratif cette question du réenchantement de la solidarité c'est à dire que effectivement nos mots ont glissé et nos mots sont devenus des charges sociales alors que c'est la part solidaire de notre salaire donc c'est une charge sociale le mot charge sociale dans le vocabulaire sur le coût d'un travailleur c'est une charge sociale alors que c'est la part solidaire c'est la part qui permet de prendre en charge la sécurité sociale et donc comment dire la question du narratif comme tu le dis que ce soit sur les enjeux de comment dire sociaux de solidarité de sécurité sociale sur les enjeux d'interculturalité quels que soient les enjeux sont toujours des enjeux qui visent à mon avis à distinguer ce qui relève du vivre ensemble et ce qui relève du rapport de domination et en fait on a un peu oublié de discuter du rapport de domination et proposer quelque chose qui tient la route du côté de la solidarité et donc arriver à parler le discours de la solidarité arriver à parler le discours de l'enchantement le discours du beau du partage etc c'est important si je prends maintenant un défi j'aimais beaucoup ce que tu disais sur les méthodologies de dialogue pour faire en sorte que le collectif qu'il y ait de l'intelligence collective qui s'exprime moi je enfin quand je t'entends je me dis le prochain champ de combat là-dedans c'est de faire en sorte qu'il y ait de l'intelligence collective au parlement plutôt c'est qu'on met toutes ces méthodologies de travail pour faire en sorte que nos élus utilisent ces méthodologies comment dire c'est peut-être là un champ de travail sur comment réenchanter la démocratie et bien on peut peut-être la réenchanter en faisant en sorte que tous ces outils méthodologiques qu'on a réussi à mettre en place pour faire en sorte que Yann Metzenpet et la ménagère de Coem comme certains le disent parviennent à discuter ensemble on pourrait faire en sorte que les différents partis politiques ou les différents élus puissent parler ensemble et construire quelque chose parce que en fait je suis assez convaincu qu'on a un destin commun et que même nos élus ont envie de partager un destin commun et ça moi c'est peut-être une croyance qui me fait vivre c'est peut-être juste une croyance mais je ne pense pas je pense que quand on voit toutes les capacités qu'on aurait eu à se détruire et qu'on n'y est pas encore arrivé c'est probablement qu'il y a quand même une volonté de vivre ensemble et donc je suis assez confiant dans le fait que la nature humaine ait envie de vivre ensemble et il y a beaucoup de gens qui disent ça qui disent qu'en fait si on demande aux individus dans la rue ils n'ont pas envie de partir en guerre la guerre n'intéresse jamais les peuples la guerre est toujours contre les peuples donc je pense que la paix et le vivre ensemble est quelque chose qui fait fondamentalement partie de nous mais il faut pouvoir le dire il faut pouvoir l'enchanter le raconter et le narratif et le narratif est quand même fondamental et ça c'est la culture merci Pierre tu as fait une belle conclusion donc je crois qu'effectivement la question c'est faut-il réinventer faut-il réenchanter faut-il faire les deux il est clair qu'ici on a essayé à travers ces trois jours de mettre en avant souvent les artistes les imaginaires ceux qui ouvrent les possibles et qui effectivement travaillent et aident probablement à définir à réinventer ces nouveaux récits dont on a besoin en tout cas je vous remercie tous les quatre pour cette belle rencontre je remercie aussi le public pour cette écoute attentive le programme n'est pas terminé encore en fait là on a discuté de démocratie de participation d'intelligence collective et ici on va vous proposer d'entrer dans une expérience sociale à travers une performance théâtrale qui est proposée par le collectif Cobalt et le collectif Cobalt s'est inspiré d'un livre qui a été écrit par Brieut de Bondrider la République démocratique du Cobalt qui décrit son expérience qu'il a eue en travaillant pour une société minière dans le Haut Katanga en tant que quelque part médiateur social par rapport aux villageois qui étaient déplacés à cause de l'extraction minière il a eu c'était une démarche volontaire d'aller vivre ça il en a écrit un livre et puis ils se sont dit on va en faire non pas une interprétation théâtrale mais une expérience sociale et c'est à ça qu'il nous convie maintenant dans la tente ici à côté de mettre fait un peu en oeuvre notre action citoyenne on va être mis devant une situation on participe ou on ne participe pas c'est comme vous voulez on sera aidé ils ont plein d'astuces et ce sont d'excellents comédiens et je pense que c'est une belle façon au fait de poursuivre un petit peu tout ce qu'on s'est dit ici aujourd'hui on fait appel à la culture bien sûr à l'expression artistique à l'invention de mode de comment faire communauté ensemble ce sera un petit peu la on s'avance petit à petit vers la fin de ces rencontres j'espère que vous nous accompagnez en tout cas je pense qu'on peut applaudir ce panel qui nous a vraiment applaudissements Merci